Donc on ne peut pas être présent à cette conférence de presse, mais ça n'empêche qu'on voulait marquer le coup avec Christine pour le nouveau parti anticapitaliste et appeler à notre tour à manifester le 1er octobre à Flamanville, à manifester pour la sortie du nucléaire, le faire à propos de l'EPR parce que l'EPR pour nous c'est symbolique, symptomatique de cette catastrophe que représente le nucléaire, catastrophe du point de vue de la sécurité, il suffit de voir les problèmes de cuve de l'EPR pour continuer à comprendre qu'il n'y aura pas de nouvelle série, il n'y aura pas de nouvelle génération, il n'y aura pas de nouvelles inventions sur ce sujet-là, que c'est aussi symptomatique de ce gouffre financier dans lequel on plonge la société. Là aussi, l'EPR, on a déjà explosé le budget au minimum trois fois, on en a plus de 10 milliards probablement. Et puis surtout, c'est cette espèce d'entêtement idéologique qui fait que la France est pratiquement une exception dans le monde à vouloir maintenir le nucléaire coûte que coûte. Et on pensait naïvement au moins que depuis la catastrophe de Fukushima, le bon sens aurait voulu que le débat public au moins puisse redémarrer. Or, il n'en est rien, puisqu'aujourd'hui, le lobby énergétique fait vieillir ses centrales nucléaires, veut à tout prix les renouveler, tout ça pour finalement des raisons financières, des raisons de profit. Donc c'est pour ça que c'est symptomatique de notre opposition aussi au nucléaire, qui en dit long sur les rapports entre les pays du Nord et les pays du Sud aussi. Tous ceux qui aiment à dire que le nucléaire, ce serait la garantie de l'indépendance énergétique, se mettent le doigt dans l'œil bien profond. L'uranium, on va le chercher et on va le chercher dans les pays d'Afrique en général. Et la France-Afrique n'est jamais très très loin. C'est aussi symptomatique d'une société finalement opaque, à l'opposé, je dirais, à peu près point par point du projet démocratique qu'on défend. Donc c'est pour toutes ces raisons-là qu'on ira militer, en rappelant aussi que pour nous, il y a un équilibre entre les questions sociales et les questions écologiques, que pour nous, les choix nécessaires de transition énergétique ne doivent pas se faire sur le dos des salariés, et qu'on peut maintenir l'emploi et faire des choix politiques, écologiques qui sont nécessaires. Donc voilà une des raisons pour lesquelles on ira manifester le premier. Olivier l'a dit, le premier thème c'est contre l'EPR. Le deuxième thème c'est contre le rafistolage, contre cette prolongation des centrales. Puisque là, au nom de, on va mettre les centrales aux normes post-Fukushima, en fait on a un rafistolage, on peut changer toutes les pièces qu'on veut, on n'aura jamais des centrales neuves. Et donc on fait bel et bien avec cette volonté de faire durer encore et encore les centrales, puisque là l'essentiel du parc nucléaire va dépasser les 30 ans. La volonté d'EDF c'est de passer à 40 ans, voire 50, voire 60 ans, des centrales qui vieillissent, c'est évidemment plus de danger, donc la question elle n'est pas de savoir s'il y aura un accident nucléaire, mais bien quand il aura lieu, donc il faut arrêter ça. C'est pour ça que le NPA défend l'arrêt du nucléaire, défend un scénario de sortie le plus rapide possible. Ce scénario-là, il conjugue évidemment l'efficacité énergétique, la sobriété énergétique, la meilleure énergie c'est quand même celle qu'on ne dépense pas, celle qu'on ne consomme pas, et puis le passage au renouvelable. Tout ça évidemment ce n'est possible, qu'en s'en prenant aux capitalistes qui font du fric avec l'énergie, pour nous l'énergie, ça doit relever d'un service public décentralisé, contrôlé, à la fois par les salariés et par les usagers et usagères.